Là quand t'as du rentrer ils ont du faire soi-dis hop comme ça Ouais direct, de toute façon dès que je suis arrivé ils m'ont demandé plein de trucs mais ils parlaient pas anglais Ouais, le portier là ? Ouais, enfin j'avais des gâts, je sais pas si c'était le portier Oui le portier il m'a fait un... Ouais ! Avec son truc avec des bruits Et j'ai eu des réflexes, j'ai voulu faire... Et j'ai dit moi aussi... Comment ça ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Bonjour les gars, bonjour les gars ! Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, si jamais tu viens d'arriver T'inquiète pas ça va bien se passer, mets un petit j'aime Parce que de toute façon c'est gratuit Mon deuil les gars, c'est gratuit donc abonne-toi ! Tous ceux qui veulent se lancer aussi dans le business, si jamais avant de créer un arnaque les gars N'oubliez pas, il y a mon étude de cas où je te montre que moi j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert Avant de créer un arnaque, jette un coup d'oeil quand même Et il y a Pirate Marketing, si jamais tu connais déjà, c'est toujours dispo C'est en description, je suis en compagnie de Nico, comment ça va Nico ? Ça va et toi ? La forme ? Ça va super, ça va super ! Donc aujourd'hui, parce que je sais les gars vous, vous êtes friands Là on est à Bangkok, ça fait un moment... Enfin lui surtout, moi ça fait un mois que je suis là Ça fait un mois ? Ouais ça fait seulement un mois Même pas un mois, ça va bientôt être dans 20 mois, dans une semaine Ah ouais, ça fait 3 semaines, ok, à propre hein ? Du coup, comme je sais que vous voulez savoir comment ça se déroule à Bangkok, comment ça se passe Vous voulez savoir tous les petits secrets de Bangkok, enfin de Thailand, tu connais plus de Bangkok je pense ? Oui, après j'ai habité à Koh Samui aussi pendant 4 mois, j'ai fait Phuket aussi, donc j'ai pas mal de temps Bon bah du coup on va parler un petit peu de talent, un petit peu, quels sont les avantages pour toi ? Parce que t'as fait Bali aussi avant, t'as quand même pas mal voyagé avant J'ai fait l'Estonie aussi, 5 mois, il y a pas mal d'endroits, il faut rester au moins 4-5 mois dans chaque endroit Ouais, donc tu connais bien, parce que moi j'aime bien faire ça aussi quand je vois, c'était un bon moment pour bien savoir Parce que les gens, des fois, ils restent 3 jours après, tu vois, je connais... Ok, donc dis-nous un petit peu pour toi déjà, c'est quoi les avantages de vivre en Thaïlande ? Alors, bah moi du coup, c'était le plus important, c'était d'avoir dans un pays chaud Donc là, mec, la Thaïlande, t'es bien, et qui plus est, en Thaïlande, tu n'as pas que des endroits très chauds Si tu veux vivre un peu plus frais, bah t'as des endroits où c'est un peu plus frais Même à 2h de Bangkok, t'as plein de trucs genre Khao Yai, je sais pas si tu connais C'est une forêt, mais c'est à 2h de Bangkok, il fait frais là-bas, il fait 20 degrés C'est un peu des super grandes maisons, etc, et tout Donc c'est plein d'endroits où il peut faire frais, à Chiang Mai dans le Nord, où il fait un peu plus frais aussi Du coup, le temps, la population, mec, les Thaïs, parce qu'après on pourrait se dire, on s'en fout Mais mec, avoir une population qui est vraiment dans une culture comme les Thaïlandais, c'est incroyable Je suis reparti au Vietnam 3 jours, j'ai compris pourquoi les Thaïs étaient connus pour être gentil, etc Être souriant, toujours de bonne humeur, etc Même si ça c'est beaucoup les pays chauds qui sont comme ça, tu vois Mais, ah ouais, les Thaïlandais sont incroyables, des fois tu vois dans la rue, ça tape des smiles Ok, mais mec, c'est magnifique, tu vois, les gars ils me tapent un smile, tu vois Moi je viens de Lille, je viens même d'un côté, mec, à 3 minutes de chez moi c'était Roubaix, tu vois Donc bon, c'était pas des smiles que tu te tapais, tu vois Surtout quand t'es blond comme moi, c'était pas des smiles que je me tapais Mais ça, il y a ça, le confort aussi, on s'en rend pas compte, mais la Thaïlande en terme de confort de vie, c'est incroyable Et là je peux te dire, gros, que j'en ai fait des destinations, enfin là je fais le mec, mais j'ai fait Bali J'ai fait l'Europe du Nord avec l'Estonie, j'ai fait l'Europe de l'Est, j'ai pas fait Dubaï Mais j'ai plein de potes là-bas, plein de potes qui habitent ici, qu'ils ont fait là-bas Tu retrouves pas le confort que tu peux avoir ici Et si tu veux avoir le même confort que tu peux peut-être avoir par exemple à Dubaï Bon, tu peux être sûr, tu payes 10 fois le prix Et même si tu fais tout l'oseille du monde, payer 10 fois le prix pour la même prestation, voire moins bien Ça fait toujours trop chier Et ça, les massages, mec, moi je suis toujours friand des trucs de bien-être et tout Tous les trucs massage, massage des pieds, massage du corps, les onsen, les trucs japonais et tout, t'en as partout Donc ça, il y a également C'est quoi les onsen ? Les onsen c'est les bains japonais, donc c'est des bains où t'as un bain à 40 degrés de lait Après t'as un bain avec des ions à 38 degrés, après t'as un petit bain froid à 16 degrés, t'as un sauna Et en fait t'es à poil, donc tout le monde est à poil avec une petite serviette Et en fait tu payes 15 balles, tu peux y rester toute l'après-midi Et tu peux chiller, donc quand tu te fais des bains à 45 degrés, mec, après t'es comme ça T'as des trucs pour aller faire une sieste, t'as des endroits où tu peux... T'as des gros canapes et tu peux te mettre dedans, t'es en kimono et tu restes ton téléphone et tu zones et tout C'est un endroit en fait pour chiller, c'est un genre de spa mais en mode japonais Du coup t'as des onsen privés, t'as des onsen un peu plus publiques et tout Sauf séparer hommes et femmes bien sûr, ça aurait été cool sinon Mais ça, et même la culture en elle-même, la vie est cool quoi Ici c'est plus cool, et c'est pas cool en mode comme Bali tu vois Bali c'est trop cool, c'est trop chaud, c'est trop chill Ici c'est, surtout à Bangkok, ça te donne la dalle parce que t'as l'effervescence de la grande ville T'as le côté luxe, t'as le côté du coup en même temps chill parce que tu peux chiller, faire la fête, etc Parce qu'ici faut savoir que si t'as envie de faire la fête, mec, tu peux faire la fête tout le temps Tous les jours, t'as des bars partout, t'as des rooftops partout Ça m'a vraiment surpris ça Et surtout pour l'argent, le lifestyle que tu peux avoir par rapport à l'argent que ça coûte C'est ça, c'est le truc qui m'a marqué Tu peux, alors là ici c'est ça, c'est ce qu'on en parlait dans l'info au resto Tu peux vivre pour 800 balles, après tu peux vivre aussi pour 20 000 euros par mois Et c'est ça qui est bien, c'est que t'as le choix dans tout Donc ça c'est une, c'est le genre, moi j'avais déjà fait une soirée dans un appart Et le mec c'est un gars dans le bitcoin, c'est un français et tout Avec 25 000 euros par mois ça rentre de son appart Enfin c'était pas un appart du coup, c'était un duplex au sommet d'une des plus grosses tours de Bangkok Un hôtel hyper luxueux, à l'Opel 5 et tout Ah bah gros tu comprends, tu vois ce que c'est le luxe là Là il avait la piscine, il avait limite une mini salle de concert côté jazz pour faire du jazz Il avait une, le mec ça truc pour le vin, pour mettre du vin elle faisait pratiquement la moitié de mon salon Tu vois, faire que des trucs comme ça, donc t'as vraiment le côté où tu peux avoir un appart pour 300 balles Qui est très bien avec piscine, salle de sport et tout Mais après t'as aussi ce côté là, et je trouve que ça c'est kiffant tu vois Parce que du coup t'as pas de limite, donc tu te positionnes un peu où t'as envie de te positionner et tout Et t'as le côté luxe, service aussi, pourquoi la Thaïlande c'est le meilleur pays du monde Mec ici, je te commande là, en l'espace d'une vidéo, je peux te commander une bougie, je peux te commander des légumes C'est livré en bas de chez moi, en 20 minutes, tout est à moi en moins de 20 minutes tu vois Des massages pareil, c'est... C'est à des applications c'est ça ? Ouais il y a plein d'applications, il y a Grab, où tu peux te faire tout livré Et t'as plein de services, internet, téléphonie, des trucs comme ça, mec ça coûte rien Et les mecs, c'est pas comme la France où le mec il vient jamais ou une fois sur deux et tout Le gars il vient le lendemain, il toque, il enlève ses chaussures, il fait la souris Il met son truc, il regarde si tout va bien, il check avec toi, etc Tu vois gentillesse, service, tout est à disposition et tout Et ça mec c'est game changer surtout quand tu fais du business en ligne tu vois Moi je crois la dernière fois, t'es 9h j'avais un délire, j'ai dit putain faut que je m'achète une bougie Parce que moi j'aime bien les bougies tu vois J'ai fait deux clics, j'ai commandé ma bougie, 20 minutes plus tard elle était en bas Des trucs à la con comme ça, mais quand tu peux tout faire comme ça c'est incroyable En plus je comprends bien quand tu dis aussi le fait que tu peux avoir un train de vie genre bas Il dit genre enfin bas, 700 euros, il m'a montré l'autre jour pour 700 euros le condo dans lequel tu es Là on regarde la dernière fois, ah ouais c'est incroyable Bah tout le monde est là-bas, tous les français sont là-bas Bah ouais d'attendre qu'on veut, il est incroyable, c'est un truc de malade en fait C'est un train de vie, un truc comme ça à Miami c'est minimum, il y a deux piscines c'est ça ? Dans celui-là il y a un jacuzzi et tu as une piscine au rooftop vu surtout Bangkok Ça c'est un truc sur au moins 4000 dollars à Miami Ouais moi ça m'étonne pas Bah ici là-bas t'as des deux bedrooms, t'as des one bedrooms Moi j'ai un pote one bedroom il le paye à 800 balles peut-être comme ça Et encore il n'a pas eu un très bon deal tu vois Après t'as aussi une histoire d'étage, lui il est tout en haut du truc donc il a une vue imprenable Mais plus tu vas plus bas, plus ça baisse un peu le prix Enfin c'est toujours une question de... Parce qu'ici il y a une grosse bulle immobilière quand même Parce qu'il y a plein d'apparts Donc tu trouves toujours ce que tu veux au prix que tu veux quoi Ouais c'est énorme ça Et donc du coup pour revenir à ce que tu disais C'est le fait aussi de pouvoir dépenser son argent Parce que ce qui peut se passer c'est que dans certaines îles ou Caraïbes Genre... Enfin si jamais t'es le seul à avoir une Ferrari Enfin c'est relou tu vois Je veux dire... Ou sinon si t'as de l'argent mais tu peux pas te dépenser en plein de services C'est relou tu vois Ah bah là c'est... C'est ici c'est que tu peux tout faire quoi Je sais pas qu'est-ce que je pourrais... Là typiquement... J'ai un problème avec mes toilettes C'est que... Car je suis grand parce que je fais 2 mètres et que je suis un peu lourd J'ai éclaté les vis de la cuvette tu vois Donc la cuvette elle peut s'enlever tu vois Bref... J'ai dit à mon juristique Donc juristique c'est ceux qui gèrent tes condos Pouvez m'envoyer quelqu'un ? Oui on va vous envoyer quelqu'un dans 30 minutes Le gars est monté par là... Bon après c'est mon appart mais pas l'ascenseur de service etc... Il est venu dans mon appart il a checké Il a dit bah on vous a pris rendez-vous Ca va vous coûter 600 baht donc euh... 16 balles Euh... Il va tout vous remettre Il arrive lundi à midi Bon j'ai rien fait mec hein Je suis juste allé voir en bas il gère tout Et c'est tout le temps comme ça gros C'est que des trucs comme ça c'est incroyable Et aussi un truc comme on va dire c'est aussi la bouffe tu vois Si la bouffe... Si... J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie que ici ouais T'as tout Toutes les bouffes asiatiques donc japonaises et tout Toutes les bouffes européennes au sommet Les bouffes western un peu plus US et tout Et ça c'est incroyable aussi Et tu peux tout te faire livrer en 20 minutes chez toi aussi tu vois Donc c'est... Des trucs comme ça c'est incroyable c'est quoi la bouffe Combien tu penses que... Pour ceux qui regardent tu vois Il y a peut-être des personnes qui... Voilà Ils ont peut-être pas encore commencé Vous avez peut-être pas encore commencé votre business en ligne Donc oui j'ai peut-être 1000 euros Allez 1000 à 2000 euros par mois Euh... Avec combien de budget tu pourrais vivre convenablement Tout le monde ici 1000 balles Tu le regardes 1000 balles 1000 balles euh... Après c'est quoi convenablement C'est si tu veux mettre de l'argent de côté etc Mais euh... Putain tu vas à Hawnnut Donc c'est à 3 arrêts de BTS du... Du plein centre expatrié on va dire Là euh... C'est là où je suis 4 arrêts de BTS 4 arrêts de BTS c'est pas... C'est le métro Métro aérien tu vois dehors C'est pas le métro euh... C'est pas comme quand t'arrives à Roubaix Tu vois truc où tu risques Il y a un... Il y a un clochard qui arrive de t'attaquer Ou il y a un gars qui est en train de pisser truc C'est le truc c'est clean Il fait 16 degrés parce que dehors il fait 35 Il y a pas un bruit Il y a personne qui parle etc Tu vois c'est clean et tout En 6 minutes je suis là-bas Donc c'est vraiment entre guillemets à côté tu vois Et les apparts on a pour 3-400 euros Donc t'as un appart neuf Il vient de sortir de terre le building Euh... T'as un lit T'as tout ce qu'il y a dedans Donc t'as rien besoin d'acheter T'as déjà ta machine à laver et tout T'as une piscine T'as une salle de sport T'as une salle pour travailler Euh... Donc tout ça pour 400 euros Et après bon tout dépend comment tu manges Euh... Je pense que t'es un peu comme moi On bouffe quand même tu vois Euh... Mais j'ai des potes qui mangent une ou deux fois par jour tu vois Putain mais mec ça peut coûter 3 euros par jour tu vois Après ça peut coûter après plus on va dire 15-20 euros par jour tu vois Bon peut-être pas 15-20 euros En fait ça dépend un peu de ce que tu manges tu vois Tu manges thai ça va te coûter 2 euros 3 euros Et tu peux vraiment manger dans des food courtes Euh... Je sais pas si t'as déjà testé c'est dans les malls C'est là où t'as plein de... Plein de restos différents T'as plein de tables au milieu Et tu peux manger là Et tu vas en fait dans le resto que tu veux Tu prends la bouffe et tu manges sur la table en fait C'est... Y'en a un à l'Imperium Et c'est en fait... T'as toutes les bouffes du monde Ca fait un grand carré c'est immense hein Et tu dis ah j'ai envie de manger indien Tu lui commandes Et après tu vas sur la table Y'a ton pote qui allait chercher un hamburger au petit truc et tout Et tout le monde mange là Et euh... Je sais pas nous on a un délire avec le riz de cachoumette C'est à l'Imperium là bas dans le mall C'est 80 baht donc ça fait 2 euros Et mec tu manges ça C'est riz Poulet Y'a un peu d'épices etc... De trucs épicés mais tu peux les enlever T'as un truc complet avec une coconut Et quand j'avais épicé moi Comment ? T'as jamais épicé ? Ah bah moi je peux pas tu vois Mais euh... Mec ça coûte... Avec une coconut et une bouteille d'eau mon gars Donc la coconut Tu peux boire ta coconut En plus de ça t'as le dessert avec la coconut Bah ça te coûte 4 euros tu vois Mais ça par contre j'ai trop envie de tester je sais pas Ah bah ça là mec tu vois c'est incroyable Bah tu vois dans tous les malles y'a des trucs comme ça maintenant C'est... Chaque truc c'est trop bien Ca coûte pas cher tu vois Et c'est trop trop bon Ah mais là tu t'as m'a donné faim En plus là moi je suis en jeûne intermittent Ah ouais t'as pas mangé de l'orin ? Non Ah putain T'es chaud T'es chaud Donc tu vas aller directement là là Je me viens de me dire ça m'a donné faim là quand même Ok tu vas voir tu vas kiffer Ok donc ouais donc vraiment tu sais Mais c'est ça que j'ai observé Ca a l'air d'être vraiment lourd Parce que souvent ceux qui sont pas allés en Thaïlande Peut-être vous avez des préjugés Mais c'est super moderne en tout cas à Bangkok C'est même plus moderne qu'en France Il faut être plus moderne C'est comme le pote qui m'envoie un message tout à l'heure C'est pas trop dangereux là Thaïlande j'ai entendu dire que Non c'est juste que des élections Et comme dans n'importe quel pays Voilà tu vois mais Et encore c'est pas dangereux Enfin il y a juste la police dehors Mais euh Mais ouais c'est ouf tu vois T'as pas ce luxe ici C'est un vrai franchement pour avoir Et sans vouloir faire le mec pour avoir bougé partout J'ai jamais trouvé la hauteur du luxe que tu me trouves à Bangkok Parce que encore là Pour le prix Et euh Même si après il y a des prix un peu européens Sur là il y a des rooftops mec Là le rooftop en face là C'est le sky bar où on le verra pas trop là Si on bouge pas de la caméra bref Mec c'est un rooftop Vu ici c'est magnifique T'as un bar à cigare mon gars C'est comme dans les films T'as une petite meuf qui arrive Qui te prend un glaçon en cirque Qui te met ton petit sky qui coûte un peu cher quand même T'as un truc à cigare où tu pouvais choisir ton cigare Et dans un énorme truc en cuir Petite musique jazz Et t'es en train de fumer ton gros cigare A côté de gros chinois qui brassent des milliards Et enfin et ça ça coûte pas si cher que ça Mais t'as ça partout que des trucs comme ça Des gros hôtels C'est comment ça coûte ça par exemple ? Bon je sais pas Après ça dépend du cigare que tu prends tu vois Mais euh Et la bouteille que tu prends tu peux ne pas boire Et juste prendre ton cigare Mais un cigare ça peut être 600 baht donc 15 euros Après c'est un cigare tu vois Mais après tu vas avoir des cigares à 1.000 baht 2.000 baht et tout Mais ça c'est un dénerre que tu peux te faire avec des potes Toi tu prends un cigare pour 3 Mais euh Et les trucs c'est des trucs Enfin t'as pas ce luxe là-bas Et en plus tu vas arriver dans l'hôtel C'est un T'as une petite meuf qui te dit Ah bah c'est en haut Elle trouve l'ascenseur et tout Enfin c'est Ils sont tellement gentils Ils te tapent des sourires tout le temps C'est un c'est le meilleur by du monde quoi ici Ouais ça c'est un truc aussi que J'ai bien mis ce truc du respect tu vois qu'ils ont là Tu vois le fait de toujours Tu vois je trouve que c'est appréciable Ah bah de ouf Là quand t'as du rentrer Ils ont du faire soigner Hop comme ça Ouais direct Dès qu'une façon que je suis arrivé Il y a eu plein de trucs mais Il parlait pas anglais Ouais le portier là ? Ouais enfin j'avais des gâts Je sais pas si c'était le portier Oui le portier il m'a fait un Ouais Un truc avec des bruits Et j'ai eu des réflexes J'ai voulu faire Et j'ai dit moi aussi Comment ça ? Ouais ça c'est incroyable C'est le truc à chaque fois tu dis What ? Moi je vais au sport il faut toujours soigner Un coup de décollage Enfin tu dis Ils se souviennent de ton nom Enfin c'est des trucs T'as pas ce niveau de France Tous les gens qui te diront Ouais mais tu peux Tu peux avoir ça mais faut payer Non t'as pas ça en France Si t'as pas ça en France Mais déjà en France il y a même pas de condo Oui déjà Mais après tu peux avoir des Je suppose qu'à Paris tu dois avoir des trucs un peu Avec un concierge et tout Mais le concierge il va te casser les couilles Mais ça n'a rien à voir Mais ça n'a rien à voir C'est incomparable Les gens qui diront Ouais mais tu vas en Thaïlande Parce que t'as pas l'argent pour la France Non je vais en Thaïlande Parce que le niveau de vie est 15 fois plus élevé Que ce que tu peux avoir en France Même si t'es milliardaire en France T'auras jamais ce truc là Et puis surtout pour le même salaire Si tu peux avoir un niveau de vie meilleur Qu'en France En plus Il y a de l'avantage des inconvénients Après t'es pas dans tout pays Voilà Bon après ça Oui Chacun Non mais je suis d'accord Je sais de faire le mec devant la vidéo On comprendra pas C'est clair que c'est lourd Ok super Bon après le sujet que les gars ils attendent Evidemment c'est au niveau des femmes Comment ça se passe Tu vois parce que moi j'ai eu beaucoup d'expérience Avec la Kombi Il y a beaucoup de prostitution un petit peu en Kombi Comment ça se passe ici ? Est-ce que tu peux te poser avec une meuf Facilement Comment les femmes elles voient les étrangers ici ? Alors ouais Moi je suis pas le mieux pour en parler Parce que ça fait 10 ans que je suis avec ma copine Mais du coup Moi du coup j'ai quand même l'expérience de voir tous mes potes etc Mais je pense que Et de toute façon après j'en parle forcément avec ma meuf Mais c'est un pays où en tant qu'homme tu te sens bien C'est pas pour rien que la Thaïlande c'est connu Pour être un repère entre guillemets Où il y a beaucoup de vieux avec des jeunes Mais c'est parce que en fait C'est parfait tu vois En tant que mec tu es dans un pays Où quand tu marches dans la rue Tu te fais mater quoi Enfin Et encore mater c'est un peu dégradant je dirais Enfin pas dégradant même si c'est style de se faire mater Mais tu te fais regarder Tu vas dans un resto Mec si on va dans un resto là-bas Genre à l'escape juste à côté là Un truc assez connu Ah mec tu peux être sur on marche là T'as des meufs qui te regardent Qui te fait des sourires Mais enfin tu sais que c'est incroyable Ca n'existe pas ça dans les autres pays tu vois Peut être en Colombie Parce que je sais que la Colombie C'est un peu la Thaïlande de l'Amérique tu vois Mais c'est un truc que ça n'existe pas Et en tant que mec Et tous ceux qui diront le contraire De toute façon c'est des gens qui n'ont jamais vécu ça tu vois Mais quand tu marches dans la rue Et que tu te fais Enfin en fait les meufs C'est un peu inversé tu vois C'est les mecs qui peuvent choisir Par rapport en France Ou c'est la meuf qui va faire la meuf tu vois Et en plus de ça La meuf en France elle a peur de se faire violer quand elle marche dans la rue tu vois Donc euh Enfin je dis ça parce que Je suis entré en France il y a quelques semaines Il y a quelques mois plutôt Au mois d'août Parce que là on est fin novembre Mec les meufs dans la rue Je suis à Lille mec Je suis dans la plus grosse rue nationale à Lille C'est un truc c'est clean tu vois Il y a personne et tout Mec les meufs elles regardent tout droit mec Tout droit Il n'y a pas de je regarde le mec et tout Je peux lui taper un petit sourire Même s'il me plait pas forcément Mais même je sais pas tu regardes tu regardes Enfin elle te regarde Il y a vos regards qui se croisent Voilà tu vois Non là c'est un regard fuyant C'est un regard faut pas qu'il se fâchait Faut pas que je me fasse enlever Faut pas que je me fasse violer tu vois Et elle regarde tout droit tu vois Après tu peux te dire Ouais mais on avait juste rien fait de ta gueule Certes Mais au bout de la quinzième tu vois Il y a un problème tu vois Ouais Elle elle vous se dire Ouais bah c'est normal Parce que les gars sinon après Ils vont venir me le prendre la tête etc Mais ouais Mais bon en tout cas ici Mais en fait c'est parce qu'en France On est des animaux Enfin c'est des animaux en France Faut pas se leurrer tu vois Ouais Ici y a pas ça Ouais mais ici les gars Quand les meufs font des sourires aux gars Comment les gars Mais ici c'est les mecs Il doit y avoir des mecs qui doivent aller leur parler tu vois T'as les trois quarts qui doivent rien dire Mais après c'est juste qu'il y a pas des mecs qui vont leur violer Et leur cracher dessus et les insulter de pute tu vois Enfin c'est juste parce que dans ce pays Je sais pas pourquoi peut-être que c'est l'atmosphère ou quoi Mais tout le monde est respectueux avec tout le monde tu vois Donc en fait Et car t'es un étranger ici Déjà d'une Y a des trucs que tu te permets de pas Parce que t'es pas dans ton pays tu vois Parce que la meuf bon bah gros elle est taille Elle appelle la police Si tu fais le con Bah tu vas avoir des problèmes entre guillemets Mais en fait ici c'est Pour parler de ça c'est Tout est inversé Et d'une certaine manière en fait Y a une meilleure osmose Parce que les filles elles sont plus libres et moins jugées Parce qu'en fait Ici en Thaïlande et même les meufs asiatiques en règle générale Ils s'en foutent du regard des autres en fait Ah ok Y a pas de En fait c'est limite Entre meufs Plus t'es Tu fais la J'ai pas envie de dire la salope Mais plus tu fais la meuf chaudasse Qui a pas froid aux yeux etc Plus lui t'es admiré en fait Que en France c'est complètement l'opposé tu vois Plus tu fais ta chaudasse Et oh t'es une pute T'arrives pas à te baiser avec lui T'as baisé avec lui Mais t'es une chienne T'as pensé avoir des maladies Des trucs à la con En fait ici elles se prennent pas la tête Les mecs ils se prennent pas la tête Et that's it tu vois Et c'est juste que après forcément il y a des histoires de jalousie etc Parce que ben il y a des mecs forcément du coup ils se disent Ben ok je suis avec elles Et je vais niquer 15 meufs à côté Forcément après n'importe quel truc comme ça Ben il faut avoir un certain euh Faut savoir gérer le truc entre guillemets tu vois Mais euh Si tu veux quelque chose de normal etc Si tu mets les choses au clair pour n'importe quel mec Parce que t'es pas obligée de Nito ici T'es pas obligée de dire t'es la femme de ma vie pour la baiser tu vois tu vois, enfin a priori en tout cas de ce que j'ai compris mais du coup c'est une relation beaucoup plus saine avec les femmes et c'est tellement mieux de vivre dans ça c'est à dire que n'importe quel mec kiffe tu vois et comme n'importe quelle meuf kiffe pour en dire ce qu'elles voudront mais n'importe quelle meuf kiffe n'importe quel mec kiffe se faire mater, se faire parler et après mater ces trucs mais se faire regarder, se prendre un sourire etc tu te sens tellement mieux mec tu te sens ce que ça devrait être en fait tout le monde regarde la personne qui lui plaît c'est censé être gêné tu vois si t'as envie de la regarder c'est juste qu'en France elles ont peur de se faire violer parce qu'elles ont des problèmes ou elles ont peur de se faire regarder parce que le gars va les emmerder parce qu'elles entendent plein d'histoires etc et en fait c'est pas dans une relation et en plus de ça elles se font juger tu vois parce que c'est surtout les meufs qui se font juger en France et ici il n'y a pas de jugement limite elles sont vénérées les meufs qui font un peu les chiennes ou les meufs un peu en chaleur et c'est ça qui est encore mieux parce que moi je trouve que c'est une bonne atmosphère toi du coup parce qu'elles font ce qu'elles veulent elles parlent avec qu'elles veulent si elles ont envie de baiser avec dix mecs elles va se rendre avec dix mecs mais il y a une personne qui va les juger tu vois pareil pour les mecs tu vois donc ça veut dire que les gars les Thaï ça leur pose pas de soucis par exemple de se poser avec une meuf qui a déjà couché avec vingt gars comme ça je suppose après et encore une fois en fait c'est ça l'avantage quand t'es étranger c'est que tu comprends pas leur histoire tu vois moi quand je suis rentré en France ce qui me choquait c'est que j'entendais toutes les conversations autour de moi tu vois là quand je suis dans la rue c'est une meuf qui me parle je comprends rien donc en fait je m'en branle tu vois donc potentiellement mais en fait c'est les mecs en fait même ici après les asiatiques en région ils sont assez gamins tu vois ils sont assez connus pour ça les Thaï c'est que c'est un peu des bah en fait il y a plein de meufs si tu sais pas t'as déjà marché dans la rue t'avais remarqué qu'il y avait 80% de meufs dans la rue tu vois t'as que des femmes dans la rue tu vois à chaque fois dans les maules tu vois que des femmes et bah les Thaï ils sont un peu on s'en fout on joue aux jeux vidéo bah c'est une relation un peu différente après entre eux après je connais pas trop les histoires entre Thaï tu vois mais en tout cas ce qui revient surtout c'est que les Thaï bah elles aiment bien les étrangers bah parce que surtout les étrangers un peu occidentaux c'est qu'ils disent bah voilà nous on a de l'argent donc elles se sentent en sécurité donc d'une certaine manière bah elles sont pas en train de se dire comment je vais manger demain parce qu'on est quand même dans un pays qui a une c'est pas comme en France où il y a riche et pauvre et enfin riche c'est comme ça pauvre c'est comme ça mais il y a une grosse part de middle middle class tu vois chez nous tout le monde gagne plus ou moins entre je sais pas 1000 et 4000-5000 euros tu vois 90% de la population ici mec les personnes en bas elles gagnent 200 euros et t'as une personne à côté qui va gagner 5000 euros par mois tu vois ça n'a plus de il n'y a pas de middle il n'y a pas trop de middle class tu vois et du coup je sais plus pourquoi je te parlais de ça et du coup est-ce que genre de ce que t'as entendu parce que du coup t'as jamais été sébataire mais c'est quand même bien d'avoir ton retour est-ce que genre les meufs est-ce qu'il y a des relations qui fonctionnent sur le long terme avec des technologies de ouf moi j'ai plein de potes qui sont avec des modes depuis longtemps mais après il y a des potes qui vont voir autre part ils se font choper par leur meuf leur meuf ça c'est la vie ça ça c'est la vie mais ils se font choper ou encore la meuf elle accepte un peu le mec puisque ça fait longtemps peut-être qu'elle fait ça aussi de son côté je pense que de toute façon c'est que partout pareil si t'es sincère si tu expliques à la personne pourquoi ce que tu veux ce que tu veux pas pourquoi tu le fais pourquoi tu le fais pas elle comprenne et tout va bien se passer si à la meuf tu lui dis on peut rester ensemble mais moi je vais faut que je vois d'autres meufs si elle accepte si elle accepte si elle accepte pas tant pis toujours la même chose et ça c'est intéressant parce que je sais qu'il y a déjà qui peut se dire ouais mais en fait les meufs elles sont là que pour l'osée que pour l'argent il y a plein de gars qui sont toujours dans un délire comme ça elles sont là que pour l'argent toutes les meufs sont comme ça d'une certaine manière elles préfèrent être avec un mec qui gagne un médecin qu'avec un mec qui gagne 1200 euros par mois c'est celles qui diront le contraire c'est parce qu'elles ont pas confiance qu'elles auront jamais de parler à un médecin qu'elles trouvent pas la même personne ou sinon elles veulent pas l'afficher toutes les femmes potes pour ça mais il vaut pas le dire bah ouais et puis même tous les mecs d'une certaine manière tous les mecs comprend t'as deux personnes c'est les mêmes personnes le gars il gagne 5000 il gagne 1200 tu vas avec qui avec le gars il gagne 5000 donc forcément tu vois et puis il y a aussi une question avec l'argent enfin c'est quand t'as de l'argent ça prouve aussi certaines choses tu vois t'es un gars qui se bat etc t'es certainement en bonne santé parce que tu travailles enfin t'es désert t'es désert etc donc en fait ici c'est un peu la même chose en fait il y a des meufs elles viennent de l'isane donc je sais pas si t'as déjà entendu l'isane c'est dans la Thaïlande du Nord et en fait 90% des meufs type zone show enfin un peu pute ou quoi que ce soit ou des meufs des masters etc elles viennent tous de l'isane tu vois ou des taxis etc et en fait c'est une zone où il y a plein de meufs je sais pas pourquoi c'est une anomalie en Thaïlande tu vois il y a plein plein de meufs et elles sont plus ou moins toutes jolies et c'est très pauvre là bas tu vois et elles viennent tous ici pour une meilleure truc mais en fait le mec elle veut forcément qu'elle se mette avec un jouet de 60 ans le mec de 60 ans il est trop gentil il prend soin d'elle il a de l'argent tous les mois avec sa retraite ou avec l'argent qu'il a fait depuis 40 ans il veut pas la dégommer toutes les 5 minutes même il accepte des fois qu'elle allait niquer avec quelqu'un d'autre ou ils ont un truc ou je sais pas tu vois le mec est trop sympa il l'emmène peut-être faire des voyages faire des trucs et en même temps il lui donne juste 300-400 euros par mois pour aider sa famille qui est en train de manger du sable tu vois il y a pas de c'est une pute ou elle profite de lui non le mec est trop gentil avec lui au lieu de se galère avec un thai qui potentiellement galère un peu ou est plus jeune ou s'en fout d'elle parce qu'il joue surtout sur leur téléphone ici ou qui picole tout le temps ou qui est peut-être violent par rapport à un mec qui a 60 ans qui a plein de choses à lui raconter qui lui apprend peut-être l'anglais enfin tu vois c'est toujours la même histoire et c'est pour ça que franchement au début t'es toujours surpris de cette histoire c'est un peu bizarre ma mère me disait c'est bizarre j'aime pas voir ça mais en fait tu comprends en fait tu comprends pourquoi la meuf elle fait ça elle a une sécurité le mec est gentil avec elle il lui demande une petite branlette mais comme l'autre pourrait lui demander de la baiser tu vois normal quand même c'est sans doute quoi c'est vrai et du coup c'est tant mieux c'est pour ça que c'est respect quand tu vois des mecs de 70 balais qui s'envoient une meuf tous les 3 jours mais mec c'est quel respect t'as quand je vois 70 balais je pense à des personnes de 70 balais en France ils sont en maison de retraite en train de baver et t'as l'autre qui est en train de niquer des meufs de 25 ans what the fuck après déjà toujours c'est a priori mais après c'est de l'ignorance parce qu'il y a une étude qui est sortie comme le pic de la femme c'est à 23 ans et le pic de l'homme c'est à 35 ans nous on s'embellit et 35 ans en plus tu peux pousser jusqu'à 50 nous on s'embellit tu le vois toutes les meufs du lycée que je vois maintenant je les vois maintenant je dis putain elles commencent à avoir 30 ans c'est dégueu les meufs les canons du lycée c'est des cajots surtout quand tu compares à des meufs ici tu vois là elles sont toutes en gros enfin elles ont toutes eu un enfant donc voilà elles prennent pas soin d'elle elles continuent à picoler à sortir avec leur pote donc elles ont à leur tête comme ça elles font un travail de merde enfin bon après c'est conjoujouant mais et puis après c'est surtout parce qu'en fait chaque genre cherche quelque chose chez ces gens ont posé tout simplement nous on va chercher la jeunesse la fertilité la beauté surtout que ça fait du bien enfin tu vois quand t'es vieux comme ça ça fait du bien tu vois tu peux comprendre c'est comme ça et les femmes cherchent des zones d'expérience des zones qui sont déjà établies qui ont confiance en eux qui font plus d'osé plus de sécurité bah c'est toujours la même chose de toute façon on en revient toujours la même chose bah en fait un mec qui est confiant avec lui-même il est plus sain dans sa façon dans ses relations et c'est donc et là plus sain et ouais comme tu dis plus d'expérience plus confiance en lui c'est ce qu'il veut et enfin c'est ce qu'il veut de neuf c'est ce que veut tout le monde qui veut sortir avec un paumé pauvre non mais c'est vrai tu vois non mais quand tu dis c'est logique mais il y a plein de gens c'est logique mais par exemple il faut quand même dire ah putain le gars il se met qu'une jeune de 20 ans tu vois respect à lui putain il y en a plein ils ont trop raison putain mais ça c'est 60 mais c'est la best life je veux dire je veux dire après moi c'est enfin tu t'en vois après il n'y a pas que ça non plus mais bon quand t'es solo en fait moi c'est ça j'ai dans l'idée c'est quand t'es solo putain mais tu peux te taper une meuf qui va te bon après 60-20 au cas où il y a 60 la même 25 bon ils ont vraiment pas les mêmes envies tu vois mais si le gars est chaud et qui a envie de sortir putain mais tant mieux ils vont kiffent ta vie de ouf ah mais les gars je n'ai pas l'histoire normal non mais ça c'est trop bien et c'est pour ça qu'ici c'est vraiment bien à ce niveau là ouais parce que surtout que la ville est beaucoup moins chère qu'à Miami c'est même pas comparable bon et même je pense qu'au niveau des meufs c'est pas comparable je pense que peut-être qu'à Miami je sais pas je suis jamais allé tu vois non Miami c'est sérieux mais après il doit avoir il doit avoir des quartiers où c'est sérieux mais après quand tu vas un peu plus loin mec tu dois avoir des bons gros tonneaux non ? non ? ah Miami t'as pas de tonneaux ? non non Miami ah putain c'est l'exception aux US elle-là ah ouais ouais non Miami non ça je vois pas bon ça va il va falloir que j'arrive montrer les arbres ah non non Miami c'est non c'est sérieux bon bah stylé mais en tout cas c'est vrai que ça ici moi je trouve et de toute façon c'est ça j'en parle même avec ma-mêle c'est que c'est agréable en fait et même pour elle en fait pour Laura parce qu'elle se dit en fait maintenant je peux me taper des mini-jupes de l'espace toutes les meufs elles ont envie de mettre je peux me taper des mini-jupes tu vois je peux me taper des mini-jupes de l'espace et tout le monde va regarder genre t'es trop belle ça va trop bien et tout putain c'est en fait c'est bien pour tout le monde et c'est ça qui est bien ici et en Asie en général tout le monde s'en bat les couilles de tout le monde t'as déjà pu voir quand tu rentres dans un incenseur gros ils disent même pas bonjour ils te regardent même pas ils s'en foutent de toi tout le monde s'en fout de toi ici tu vois et c'est un peu comme peut-être aux US peut-être les US sont plus friendly mais tu vois les gens qui sortent en pyjama ils sont toujours en joining ils s'en foutent mais tout le monde s'en fout mais c'est ça qui est bien ici c'est que tout le monde s'en fout mais en même temps t'as le bon côté du truc parce qu'ils sortent pas en pyjama les meufs ouais 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 après il y a pas des fois moi les meufs moi j'ai déjà vu 2-3 qui sortent en pyj mais après c'est des piges peut-être des piges versace donc c'est peut-être pour ça que j'ai apprécié que c'est des piges parce que moi toutes les meufs je les trouve super classe quand même elles s'habillent quand même propres elles sont classe ouais mais ça c'est et encore après des mini-jups mais il y en a pas tant que ça ouais ouais bon c'est parce que t'es pas encore à leur emboîte ah ok oui j'ai pas encore là ça t'as pas encore j'ai un truc salesam ah ouais ouais c'est vrai ça devait être pas mal déjà là-bas ouais des mini-jups j'ai vu 2-3 photos sur un soirée c'est pas pareil ah ouais bah là t'inquiète elle sort bien qu'ici tu vas dans un rooftop mon gars c'est là t'as jamais vu bon elle passe 4h à se préparer un mec juste pour aller boire un verre ici c'est coup de cheveux robe mais genre vraiment ralachate et tout des hauts talons et tout enfin c'est un bordel même ici tu vois elles sont maquillées comme never elles sont enfin bref c'est un c'est un truc ou en tout cas en tant que mec c'est agréable tu vois ça fait du bien tu vois en tout cas si t'es célibataire oh bah là gros si t'es célibataire ici oh tu peux faire un carnage ça il y a des hommes qui se sont perdus ici je voulais vous dire c'est à dire qu'ils niquent 3 meufs par jour tu vois ça n'arrête pas tu vois donc du coup tu peux du coup c'est ça quand tu veux faire un business faut savoir se mettre des hola tu vois parce que sinon tu peux pas et c'est Mohamed Danielu qui a dit ça il a dit parce qu'on lui dit ouais c'est quoi ton entraînement qu'est-ce que tu fais ils veulent savoir les secrets de son entraînement il a dit mon entraînement c'est de pas aller voir les meufs ah bah là tu m'étonnes et de me coucher à 9h et de boire de l'eau et de pas aller voir les meufs ouais bah c'est normal c'est toute l'énergie que ça te pompe je vois mes potes ça peut pas bosser ils sont en train de chasser des meufs tout le temps ils sont en train de les gérer ça prend trop de temps ils sont en train d'essayer de les gérer pour virer de chez elle pour qu'ils la vire de chez elle le soir pour pas dormir avec elle d'autres qui dorment avec des meufs qu'ils viennent de rencontrer donc tu vois quelle horreur de dormir avec une inconnue dans ton lit enfin tu vois c'est que des trucs comme ça tu vois voilà donc euh bon je pense qu'on a fait un peu le tour sur Thaïlande on a parlé de euh euh bah les meufs c'est les gars ils voulaient qu'on parle de ça euh le prix bah ouais on a parlé de ça euh bah voilà je pense que c'était bien bah ouais après y'a plein de trucs à faire enfin surtout en Thaïlande y'a plein d'endroits aussi dans si t'aimes bien les grosses villes moi j'aimais les grosses villes Bangkok t'inquiète tes servis si t'aimes bien les îles vraiment chill tu vas à Koh Samui et là c'est le somnum du chill et tout si t'aimes bien les assez grandes villes et en même temps la plage bah tu vas à Phuket enfin y'a plein de trucs à faire donc c'est ça qui est cool quoi ouais en plus c'est pas cher pour aller euh bah ouais Koh Samui c'est un peu cher parce que c'est un peu le truc cher de la Thaïlande mais ouais là je vais à Phuket j'ai pris un mois d'avance j'ai payé 80€ mon aller-retour tu vois avec ces petites notes avec un bagage de 20kg tu vois what the fuck ça n'existe pas ça donc vraiment style et de ouf ouais bon bah ça marche bon bah les gars je pense qu'on a fait le tour sur la Thaïlande si vous voulez savoir plus de choses sur la Thaïlande bah dites-nous ça dans les commentaires et peut-être qu'on fera une deuxième vidéo là-dessus pour répondre à vos questions par rapport à ça au gogo on ira faire ça au gogo au bara fessé et euh bah n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé si jamais tu veux aller plus loin avec moi t'as-tu en description faut disons qu'il veut savoir les secours de la nature féminine parce que c'est pas parce que tu vas genre dans d'autres pays qu'elles changent c'est toujours le même elles fonctionnent de la même manière j'ai fait Colombie j'ai fait Kanada les Etats-Unis, France même Thaïlande elles fonctionnent toujours de la même manière il faut que tu connais ses secours de la nature féminine il y a tout en description si jamais tu veux en savoir plus et puis voilà encore merci Nico merci à toi et puis d'accord on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous j'ai un ton cointre